Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Wild Earth. Donc, on est sur Xbox Series X, le jeu sera dispo sur PS5, Xbox Series et PC, pas de version old-gen, visiblement. A moins que ça ait changé, mais de ce que j'ai sous les yeux, c'est pas marqué. Ça sort normalement le 17 février, on est comme vous le voyez sur la version d'essai du EA Access, EA Play, EA Access, je sais plus comment ça s'appelle. C'est développé par Omega Force Coetecmo, édité par EA du coup. C'est une sorte de Monster Hunter-like, sachant que moi je suis pas forcément un grand connaisseur de Monster Hunter et tout. Vous savez, j'ai essayé certaines versions par curiosité, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un truc dont je suis particulièrement connaisseur ou fan, mais on va découvrir ça. On est sur le mode de performance, parce que j'ai essayé, j'ai lancé le jeu vite fait en mode résolution. C'est horrible, je trouve que ça rame dans tous les sens. Donc on va voir comme ça, mais honnêtement, pour moi c'est pas possible de jouer sur l'autre mode. Bon là c'est mieux, au moins là c'est fluide. C'est un petit peu flou du coup, quand on se déplace et tout, vous voyez les... Je sais pas si ça se verra sur la capture, mais les textures du coup sont un petit peu floues. Mais au moins là, on a quelque chose de fluide, parce que sinon c'est pas possible. Mais... Ah si oui, on sprint quand même, mais en appuyant sur le stick, on sprint aussi. J'étais en train de regarder en fait, je comprenais pas l'histoire du sprint là. Et quand on appuie sur le stick, on sprint aussi en fait. Y'a une saturation aussi, c'est super blanc. Si c'est comme ça sur la capture, c'est pas de moi faute. Y'a encore la capture, j'ai baissé la luminosité, je vous le dis. Vous allez être moins... Euh... Ouais. Je comprends pas, parce qu'il y a des taillades cheloues là, alors que si... Si j'appuie sur les gâchettes, y'a des trucs aussi, je comprends pas trop. Bon. Ouais c'est ça, fente à une main. Après, on va faire attention parce qu'on a une barre d'endurance. Quand même. Bon. Ok. Après, honnêtement... Euh... Si vous aimez Monster Hunter, euh... Y'a pas de raison que ça vous plaise pas. Je sais pas comment ça va être en termes de durée de vie et tout, mais si c'est dans le même esprit, ça va être très long. Je pense que ça devrait vous plaire, hein. Au moins, prenez le temps d'essayer. J'ai un autre jeu, en plus, à vous faire aussi, qu'un studio m'a envoyé. Euh... Un petit... Un petit jeu sur PC. C'est plutôt sympa, mais là... J'ai pas trop le temps, je devais vous faire une autre vidéo sur Hogwarts Legacy, mais... Mais bon, j'ai pas eu le temps et je me suis dit que je vous en avais montré assez. En plus... Qui c'est qui m'appelle ? J'ai mon téléphone qui vibre, bah tant pis. On va voir ça plus tard. J'espère que vous allez pas l'entendre. Vibrer. Bon. J'ai tout passé, les dialogues et tout, parce que ça a commencé à être très très long. On va gagner au moins 5 minutes. Je pense. Parce que là, ça a commencé à être long. En plus, en plus, j'en pouvais plus. Ouais, on va regarder un petit peu. Création de personnage. On peut quand même modifier des choses, c'est pas mal. On va pas y passer non plus des plombes. Et on va prendre celle-là. Il faut changer la forme aussi. Et là, dans les détails, on a quoi ? D'accord. On peut vraiment... Vous voyez, on peut vraiment aller loin dans le truc. Forme des yeux. On va laisser comme c'est. J'ai ce pupille. À chaque fois, on peut vraiment modifier tous les détails. On va pas trop toucher. Ouais. Allez. Je vous montre quand même un peu les détails. Mais... On va laisser comme c'est. Les cheveux. Donc on a 150 000 trucs, j'imagine. Il y a des trucs bien cons. Ah, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal aussi. Après, on a quoi ? Coupe de cheveux encore. Couleur des cheveux. Ouais, ok. Avant de la tête, ça veut dire quoi ? On peut ajouter encore des mèches ou des trucs devant. Ouais, pourquoi pas. Allez. Arrière de la tête, on peut encore rajouter des trucs. Mèche avant, machin. Ok. Bon. La barbe, on va pas en mettre, évidemment. C'est quoi ça ? Eyeliner, tout ça. Ouais. Hop. Fara pop. On va mettre un truc un peu plus léger. Machin, on peut, vous voyez, on peut vraiment changer de tout. Ça, c'est quoi ? Ouais, ok. Bon, on va laisser comme c'est, j'imagine. Donc, on peut faire des rondeurs. On peut faire ton maigret son nom. Après, c'est un jeu asiatique. Donc, même quand on met des rondeurs, c'est une fille normale. Oui. Ça, c'est cool. Ah, mais, par contre, on peut. Ah, ça, on va laisser comme c'est. Juste, ça fait quoi ? Oui, c'est la taille des boucs, quoi. Voilà, on va pas trop abuser là-dessus. Voilà. Tout ça, c'est pour faire genre des tatouages, etc. Après, on a quoi ? Sous-vêtements. On va laisser ça. Ouais, ok. Par contre, ils auraient pu trier. Personnalité, je ne sais pas ce que ça change. Ok, en fait, c'est juste. Ok, bon. Cacher l'équipement de la tête, ouais. Ok. Terminé. Bon, voilà. Je préfère vous montrer c'est quoi, ça. C'est pour mettre un nom. Hop. Ah, on peut mettre IL, d'accord. Bah, du coup, vous savez quoi ? On va l'écrire avec un E, puisque j'ai fait une fille. Parce que dans mon prénom, il n'y a pas de E. Les gens n'ont toujours pas compris. En 2023, des adultes qui sont allés à l'école n'ont toujours pas compris qu'au masculin, on ne met pas de E à la fin. Je vous jure que ça existe. Dites-moi, savez-vous déjà où vous irez ? Ou puis-je vous faire une suggestion ? Bon, le... Création de personnages est pas mal. Au-delà du vieux sentier fleuri que l'on nomme la voie d'Arugasumi, se trouve Minato. C'est une petite ville avec... Attendez, on va passer ça, parce que franchement, le dialogue, là, il est sans fin. Il me saoule. Je veux qu'on découvre le jeu. C'est pas le jeu complet. Enfin, techniquement, si, mais comme c'est un essai de 10 heures, je voudrais bien vous faire la vidéo tranquillement, pour que ce soit pas trop long non plus. Ouais. Allez. Sans branle, on y va. Ils sont 150, les machins. On va tuer personne, vu comment je suis nul. Bon, je trouve que la création de personnages, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de détails. J'essaie de vous le montrer, quand même. Aïe, aïe, aïe. Il y a une barre d'endurance, en plus. Il faut faire attention. Ah, je sais pas du tout comment j'ai fait, hein. J'ai fait des combos de la mort, là, mais... Comme ça, d'accord. Bien. Très bien. Maintenant, le chef de meute. Partez à l'aventure, chasseuse. Dans la tempête de neige. Mais faites bien attention. Bon, quand tu joues à Hogwarts Legacy, par contre, visuellement, ça fait quand même une petite claque. On va pas se mentir et que c'est pas super beau. Ça m'attaque, ces trucs, ou pas ? Bon, bah... Si ça m'attaquait pas, en tout cas, c'est mouru, maintenant. Je suis désolé. Non, mais j'ai cru que ça allait m'attaquer, donc vu que... Oh là, les effets de flotte, là, ils sont ultra moches. Je suis vraiment désolé, vous allez croire que je suis un vieux blasé, là, mais... Ah, c'est horrible. Je sais pas comment ça va donner sur la capture, mais... C'est... Je suis désolé, les gars, là, pour ceux qui travaillent dans le développement du jeu, mais... Votre effet de flotte, il... Il est vraiment pas beau. Bon, sinon, en termes de gameplay, c'est assez agréable. Après, j'imagine qu'on aura des types d'armes différents, de classes, de tout ça. Je pense qu'en l'instant, on m'a pas proposé, mais... S'ils sont partis vraiment dans le délire Monster Hunter, à mon avis, ça va être le cas. Et du coup, on aura des armes plus ou moins lourdes, mais plus ou moins puissantes, et tout, j'imagine. Après, je sais pas. en fait, je suis mauvais, mais je suis mauvais dans Monster Hunter aussi. À un moment, il va peut-être falloir que je puisse m'approcher de lui, quand même, pour le frapper. Moi, je veux bien essayer de le tuer, mais bon. Tu vas réussir à m'approcher de lui une seule fois, donc. Qu'est-ce qui se passe, donc ? C'est scripté, tout ça, d'accord. Par contre, la cinématique RAM, il y a un effet vraiment trop bizarre, avec la pluie, même sur le personnage et tout. Et franchement, c'est... Je suis désolé, mais j'insiste. Là-dessus, c'est pas beau. Ça fait un effet très bizarre. Ouais, je me suis fait déchirer, là. En même temps, on a la gueule du truc, j'ai zéro équipement. Ça vient d'où ? D'où il se passe. D'accord, bon. Bon, là, c'est pas très cool de tomber comme ça. Donc, on a fini l'intro du jeu, visiblement. On va peut-être continuer un petit peu, parce que je vais faire des cuts, alors... C'est pas suffisant. Il y a encore là, lui. Il est trop chelou. Laissez-le tisser cette graine dans votre âme. Faites que les esprits des Karakuri se nouent au vôtre. Et chassez les kimonos, car tel est votre destin. Il est vraiment chelou, celui-là. Trouvez Minato. Trouvez Minato. Trouvez la terre des chasseurs. Je crois qu'on va faire ça, hein. Ça n'a pas trop le choix, de toute façon. Ça n'a pas trop le choix. Ah... Est-ce qu'on a une carte ou quelque chose ? Non, pour l'instant je n'ai pas de ça, par contre c'est très très fluide, utilise l'eau curative, ok, ok. C'est très fluide et j'aime bien le, par contre autant je trouve que ce n'est pas très joli, autant les personnages je trouve qu'il y a quand même des détails sur la peau, sur tout ça et que c'est plutôt... Et que c'est plutôt pas mal, à ce niveau là. Ok, donc avec ça on peut faire apparaître des choses. D'accord, bon bah pourquoi pas écoutez, ça peut être une mécanique assez sympa ça. Ok. Voilà c'est comme Monster Hunter, il va falloir partir en chasse. Il est la base bro ! Il faut que c'est bien tapé sa boule. J'imagine qu'après on aura plein de... J'imagine qu'après on aura plein de... Plein d'attaques... Et plein d'accessoires, de trucs en tout genre. Après... Si ça fait comme Monster Hunter... Il y a moyen de les blesser les créatures. Donc il doit y avoir moyen... On peut le blesser à ce niveau là. Ouais mais pour l'instant je vous avoue que les caisses là... Pas trop le temps. Allez je vais te poutrer la gueule. Pas trop le temps. Pas trop le temps. Pas trop le temps. Pas trop le temps. Tu vas pas t'enfuir salaud. Oh si il va s'enfuir ! Bah si il va s'enfuir. Bah si il va s'enfuir ! Il est là-bas ! C'est parti. Bon là, je me suis fait foutrer la gueule. Deux fois. C'est que les habitués de Monster Hunter, ils doivent vraiment se dire que je suis un putain de gros noob. Et vous avez raison. Tiens ! Comme ça, je vous l'avais dit. Je n'ai plus rien pour me soigner, je crois. Ah si, c'est bon. Je joue vraiment comme une merde. En plus, je joue tout seul. T'as pas trop envie de décéder, toi. Je me trompe. On va finir ça, puis on va arrêter cette vidéo-là. Enfin, on va finir. On va essayer de pas crever déjà. Je suis assez optimiste quand je dis on va finir. Moi qui fais ça ? Moi qui fais ça ? Oh putain. Oh putain. De merde. De merde. Il y a quelqu'un qui vient. Ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Lui, il a compris le système de caisse et tout ça. En plus j'avais fait de mon led led donc voilà je suis bien content que les gladiens qui viennent comme ça on va bien pouvoir finir cette vidéo C'est un vrai bordel mais bon ça c'est typique du genre Ah il y a encore une autre personne d'avant Ah merde je me suis fait éclater Merci beaucoup Merci beaucoup Allez combat de ouf C'était cool Voyez ça vous faites ça avec vos potes c'est plutôt cool Maintenant on va s'arrêter là On va pas aller plus loin pour cette vidéo écoutez Voilà si vous aimez Monster Hunter je pense que ça va vous plaire On a fini avec un bon combat bien épique Donc je vous remercie je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz